Pas loin du 0 pour qu'ils tombent dans les patates quoi. Mais je trouve que comme ça c'est bien réglé. Je crois que c'est 0.15 ma dernière mesure. Pour que ceux qui n'ont pas d'expérience s'évanouissent quand même pas trop violemment. Parce que si tu fais arriver un Kerbal avec deux étoiles, à 0.15 ils tombent tout le temps dans les pommes s'ils pilotent un avion. Mais là 0.15 mes 5 étoiles arrivent à être assommées. Mais ils ont du mal, normal 5 étoiles. Et je trouve que c'est un bon réglage perso. Ouais, les grandes palettes sont calées mais c'est vrai que ça fait bizarre sur l'esthétique mais j'en ai tellement besoin de ces palettes. Donc là faut que je fasse ça. Je suis mis en prograde. Alors je peux lumer aussi le RCS du coup. Je suis mis en progrès. Vu d'ici je suis quand même méchamment trop court mais bon, on verra bien. Ça va être tendu d'arriver jusqu'à la barge. Encore 50 kilomètres. Ça sent le sapin. Ouais, je redresse un peu comme ça. Ouais, alors autre connerie que j'ai faite. Foutons stabilité dragon. Là, il m'a refoutu à target ce salaud. Oh non, ça va le faire. Ou pas. Ou pas. Ou pas. Bah pour dire honnêtement, le toit du space center est presque plus large que la barge. Donc euh... Estimé 8 kilomètres. Je suis pas dessus. Est question qu'on est-ce que je peux me retourner là ? Non, je peux pas me retourner. Pas sans l'aide de quoi que ce soit. D'accord, ok. Et là, tu vas voir, quand je vais ouvrir le parachute, tu vas voir le délire. Et là, tu vas voir, les jets... Ah non, ça va, il a pas pris trop cher. Généralement, il prend vachement plus cher que ça. Et là, tu vas voir, il prend vachement plus cher que ça. C'est grâce aux parachutes que je me retourne, parce que j'arrive pas à me retourner, en fait. J'avais fait un test, le premier coup sans parachute, j'avais réussi à me retourner, mais j'étais pas vers la barge. Et là, je sais pas, j'arrive pas. J'arrive pas à me retourner sans les parachutes, et c'est dommage, quoi. Mais bon. Et donc, il reste 1800 Delta V, j'ai démarré avec quoi ? 2009 ? Ou 2005 ? Ouais. Bon, ce serait presque viable. Ce serait presque viable. Bon, on va essayer d'atterrir sur le toit du Space Center. Si j'arrive à atterrir sur le toit du Space Center, je valide le truc. A rentrer le cul en premier, en fait, je me retournais à cause des ailes que j'ai mises. En fait, c'est un truc de design qui est ce truc-là, qui fait que je peux pas arriver le cul en premier. Sinon, il faudrait que les ailes soient dans l'autre sens. Mais si je fais ça... Si je fais ça, c'est moche. Enfin, il faudrait que j'essaye de les retourner, on sait jamais. Peut-être que c'est pas si moche, mais je pense que ça va être très très moche, quoi. Parce que tu vois la forme de la roquette, là, c'est ça. Ce qui est plutôt cohérent, en fait. Si jamais j'inverse ça... Enfin, faut voir. Il faut voir. Il y a peut-être moyen d'arriver le cul en premier. Mais je préfère arriver la tête en premier, parce que c'est plus facile à piloter. Les commandes sont pas inversées. Puis il y a un milliard de raisons qui fait que c'est quand même super plus intelligent d'arriver la tête en premier, en fait. J'ai atterri sur la petite barge, oui, 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 monsieur. Ok, donc on va essayer le Space Center. Et si ça marche, je pose même plus de questions, je valide les trucs. Ah, il y a Eve, là-bas. Oh putain, on voit Eve ! La petite boule violette, là-haut, là-bas, vous ne la voyez pas sur le screen, peut-être, mais là, il y a Eve, là. Ça fait une toute petite étoile, couleur rose. Ah, il y a Guilly à côté. On peut même target Guilly avec la souris. Bon, j'arrête mes conneries. Space Center. Le mec qui entend regarder les étoiles pendant qu'il est en pleine arrière-entrée. Des ailerons mobiles à l'avant de l'aile. Ouais, mais le truc, en fait, il ne faut pas beaucoup de parts et il ne faut pas que ce soit moche. Et c'est très compliqué. Je ne cache pas que c'est très compliqué. Relumer les RCS. Donc, je vais voir le Space Center. Il faudrait que je fasse ça, en fait. J'arrive à choper le toit du VAB. C'est champagne. Le problème, c'est que ce n'est pas très... Il n'y a pas beaucoup de place. Il y a du bordel sur le toit du VAB. C'est ça que je voulais dire. Ça va être compliqué, mais bon. Non, j'arrive trop vite. Je pense que j'arrive beaucoup trop vite, mais... Allez, enfonce-toi dans les couches, là. Enfonce-toi dans les couches. Pampers. Allez. Tape dans l'atmosphère dense. Ben voilà. Que demande le peuple. Ça veut dire que je peux apporter une correction de 10 km, presque. Ce qui est quand même pas mal, comme précision. Par contre, je suis en stability, là. Ah, on dirait pas, ouais. Je vais être obligé de remettre les gaz. Par contre, j'ai tellement freiné comme un bourrin. Tellement eu peur d'être trop long que j'ai eu trop court. Non, je ne sais pas. Je sais pas... Tu sais pas. Ça veut dire... Tu sais pas... parachute pas obligé de gueuler bordel alors on est où là ah ouais on est pas du tout dessus là c'est un peu mieux mais c'est pas encore ça il y a un problème de droite-gauche un peu mieux peut-être c'est trop oh merde et puis là j'ai pas de target j'ai pas de repère j'ai rien je vois rien en plus bon il y a un moment il faut assumer si t'es pas en face t'es pas en face dragon bon bah on va la garder alors ça me a dit c'est pas beaucoup bon ok bon ok bon 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 C'est parti. C'était moins une quand même, il y a pile la place. Quand tu regardes le pied là, il y a ça. Là il y a à peine plus quoi, il y a un petit peu plus. C'est pile la taille. Dragon vient de créer la 6ème étoile pour les pilotes. N'empêche, remarque, si celui-là avait été dans le vide, celui-là aurait pris le relais. Donc en fait non. Bon, on va la garder comme ça. En gros, si je me foire à l'intérêt de ça, c'est que j'ai fait de la merde. Ça ne vient pas de la fusée, ça vient du pilote. On va dire ça comme ça. Bon, c'est une bonne nouvelle. Il n'y a plus qu'à faire des broutilles dessus, mais on va dire que le deuxième étage est terminé officiellement. Enfin, le prototype est terminé après. C'est parti.